La sous-traitance industrielle a une part marginale dans le développement industriel. Entre ambition et réalité, il y a un fossé ? Il y a un fossé. Ce fossé s'explique tout simplement par l'histoire d'évolution de l'industrie en Algérie. L'activité industrielle en Algérie a été ascendante jusqu'à dans les années 80. Ensuite, il y a eu une courbe descendante au point où nous avions une activité industrielle qui représentait dans les années 80 quelque chose comme 20-22% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 6% au grand maximum. Ce qui est relevé, c'est que malgré que les pouvoirs publics aient inscrit cette activité, c'est-à-dire la sous-traitance parmi les priorités absolues, seules 900 entreprises actives dans la sous-traitance industrielle. Ce constat est-il le résultat de l'échec des stratégies d'intégration mises en place jusqu'à présent, M. Axous ? Oui, comme je l'ai dit, on a progressivement évolué d'une économie productive vers une économie plutôt de rente, de distribution, d'importation, etc. Ce qui fait que le tissu industriel s'est progressivement petit à petit effiloché au point où l'activité industrielle a beaucoup décliné d'ailleurs et la sous-traitance industrielle a suivi derrière. Donc il y a une liaison évidente, directe entre le déclin de l'activité industrielle et le déclin de l'activité de sous-traitance. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des velléités, il y a même une volonté de redistribuer les cartes, de revenir à un développement industriel plus important, plus intégré, avec sous-traitance comme clé de voûte un peu de ce processus de développement industriel. C'est une excellente chose. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez déclaré récemment, M. Axous, lors d'une conférence de presse, que les pouvoirs publics ont inscrit bien sûr cette activité parmi les priorités absolues pour promouvoir la sous-traitance, qui est un instrument de création de richesse, pour réduire davantage la fraction d'importation des pièces de rechange et composant des équipements industriels qui peuvent être fabriqués localement. Est-ce qu'on ne pouvait pas déjà le faire en amont avant d'arriver à l'aval ? C'est-à-dire préalablement, avant de mettre en place tous ces mécanismes d'industrie aujourd'hui, M. Axous ? Je pense que la conjoncture a joué pour beaucoup dans les décisions des pouvoirs publics. C'est que nous sommes depuis, disons, 2015, dans une conjoncture dépressive, donc balance commerciale, balance des paiements déficitaires, et donc nouvelle et réorientation de la politique économique en général et de la politique industrielle en particulier, ce qui, donc, aujourd'hui, en va sur ce qu'on appelle communément l'import-substitution. Et bien sûr, meilleure, plus grande utilisation des capacités nationales de production. Et c'est ce qui, je pense, est une orientation extrêmement positive et qui se traduira probablement par, sur le terrain en tout cas, par des activités industrielles plus performantes que celles que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a de faire de façon concrète pour rattraper ce retard, puisqu'on parle de la sous-traitance industrielle qui a une part marginale dans le développement industriel, si on devait se comparer, par exemple, à certains pays voisins, comme, par exemple, la Tunisie, où elle représente l'équivalent de 20%, ou le Maroc, c'est 28% ? Le Maroc et la Tunisie, effectivement, sont de très, très bons exemples, disons, de dynamique industrielle avec intégration nationale. Mais il faut savoir que dans ces deux pays, donc, par exemple, l'histoire des volumes a été réglée dès le départ. C'est essentiellement pour ces deux pays, dans l'industrie automobile, que, disons, les avancées en matière de sous-traitance industrielle sont faites. En Algérie, nous avons actuellement de grands groupes industriels qui existent dans le secteur public, notamment, qui sont les principaux donneurs d'ordre. Alors, je ne vais pas tout citer, mais on peut citer la SNVI, par exemple, on peut citer le JICA, le groupe CIMAN, la sidéologie, on peut citer Sonatrac, Sonelgaz, etc., qui sont, effectivement, de grands pourvoyeurs de sous-traitance. Et c'est, moi, je pense à ce niveau-là que les choses doivent se jouer en matière de sous-traitance. Et une des recommandations que nous avons faites, d'ailleurs, c'est de repenser complètement l'organisation de ces groupes industriels en matière de stratégie. Il faut qu'on aille sur des stratégies d'élagage. Il faut absolument qu'on se déleste de ce qu'on ne sait pas faire ou de ce qu'on ne sait pas bien faire au profit de la sous-traitance industrielle. Il faut aussi, et ça, c'est fondamental, redonner ou repenser tout ce qui est mode d'importation, mode, disons, de sourcing. Il faut savoir que ces grands groupes industriels ont, pour la plupart, peu ou prou, 70% en matière d'importation d'intrants. Il faudra, pour inverser cette tendance-là, revenir peut-être des taux progressivement de 50%, 40% et, disons, d'importation. Il faudra, bien sûr, que nous puissions regarder tout ce qui est procédure, par exemple, d'approvisionnement. Aujourd'hui, il faut absolument aller, pour le secteur national, qu'il soit d'ailleurs public ou privé, vers ce qu'on appelle le gré à gré simple. Le gré à gré simple, qui est d'ailleurs autorisé, un, par le code de commerce, par le code des marchés publics, deux, par des circulaires, notamment du Premier ministre en 2012, qui autorise explicitement le gré à gré simple pour les entreprises publiques en relation avec la sous-traitance industrielle. Mais vous avez aussi la frilosité des chefs d'entreprise à aller vers le gré à gré, parce qu'il y a des procédures très complexes et parfois peuvent être assimilées à une façon de détourner ou de favoriser une entreprise par rapport à une autre. Ce qu'il faudrait revoir de façon concrète, la législation, ne pas se contenter seulement d'une directive. Nous avons le code des marchés publics. L'entreprise industrielle, l'entreprise publique, s'est libérée du code des marchés publics. L'entreprise publique, il faut le savoir, est autorisée à avoir ses propres procédures. Mais compte tenu de l'environnement, effectivement, juridico-administratif, etc., qui existe, les gens ont reproduit dans leurs procédures, quelquefois, des aspects qui rendent encore plus complexes que le code des marchés publics lui-même, l'acte d'achat. Et ça, ça renvoie, bien sûr, à une inquiétude des chefs d'entreprise quant à la réalité, disons, du management. Aujourd'hui, on a parlé de dépénalisation de l'acte de gestion. Dans la réalité, nous savons qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont poursuivis au-delà des textes qui, en principe, protègent les gestionnaires. Par exemple, seuls les conseils d'administration, les organes sociaux de l'entreprise sont habilités à déposer plainte. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui sont instruits sur la base, tout simplement, encore de l'être anonyme. Donc, évidemment, on a d'un côté des procédures qui évoluent, mais de l'autre côté, des procédures, disons, qui évoluent, qui libèrent l'entreprise, quelquefois, dans l'acte de gestion. Mais en même temps, il y a un carcan juridico-administratif qui n'est pas encore, disons, complètement clarifié. Mais est-ce qu'on peut considérer que la suspicion a miné l'acte de gestion et de ce fait bloquer toute activité économique ? Moi, je pense que c'est un élément fondamental. L'autonomie de l'entreprise est un facteur fondamental pour permettre la création de richesses. L'autonomie de l'entreprise, ça veut dire tout simplement que l'entreprise doit travailler selon le code de commerce, les principes inscrits au code de commerce. Il y a un chef d'entreprise, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, un commissaire au compte, un partenaire social. Ça devrait s'arrêter à ce niveau. Et mon Dieu, c'est déjà beaucoup en matière de contrôle. Mais bien sûr, tout cela, les entreprises sont bien sûr appelées à travailler dans des cadres de stratégies préalablement définies, etc. au niveau des pouvoirs publics, pour ce qui est des grands axes. Mais au plan de la gestion, la créativité est tuée. Or, la créativité est fondamentale dans l'acte de gérer. Mais justement, quand vous parlez des donneurs d'ordre, pourquoi seulement les entreprises publiques sont concernées par vos déclasses ? Pourquoi pas le privé, alors que vous avez aussi de grands champions dans le domaine industriel ? Alors, d'abord, je pense que les donneurs d'ordre dans l'entreprise, les grands donneurs d'ordre dans le pays industriel algérien, pour le moment, en ce qui concerne ces grands groupes industriels, ce sont les dominants en matière de donneurs d'ordre. Ce n'est que maintenant qu'on voit apparaître dans l'automobile, notamment, effectivement, des donneurs d'ordre du secteur privé. Et aujourd'hui... Vous avez l'agroalimentaire, c'est de l'industrie également, M. Axos ? L'agroalimentaire, effectivement, c'est de l'industrie. Je dois avouer que sur ce plan-là, il y a... Je ne sais pas si c'est pour des raisons historiques, des raisons culturelles, mais ce secteur n'est pas très approché en matière de sous-traitance industrielle. On devrait, effectivement, travailler en direction de ce secteur pour essayer de capter toutes les opportunités que ce secteur recèle, qui est très important. Il y a énormément d'usines, énormément d'équipements, il y a énormément de maintenance, donc il devrait y avoir énormément de sous-traitance industrielle. Alors, quand vous parlez d'intégration, est-ce qu'elle est possible aujourd'hui, avec les grands donneurs d'ordre ? Vous avez cité quelques exemples tout à l'heure, en début de cette émission, vous avez cité Sonnet de Gaz, Sonatrac, vous avez parlé de la CNVI, du complexe d'Al-Hajja, mais est-ce qu'elle est possible aujourd'hui, quand vous avez parallèlement ces grands donneurs d'ordre, comme Sonatrac par exemple, qui dit que certaines entreprises n'ont pas l'expertise et le savoir-faire exigés aujourd'hui, et qu'elles ne sont pas aux normes ? Non, aujourd'hui, disons que s'il y a un secteur vers lequel il faut aller en matière de sous-traitance industrielle, très grand porteur, ce n'est pas, de mon point de vue, immédiatement, je dis bien immédiatement, l'automobile, et les groupes industriels, disons traditionnels, qui existent, que j'ai cité tout à l'heure. Sonnet de Gaz et Sonatrac à eux seuls, c'est un milliard de dollars d'intégration. Et Sonatrac est un des principaux, voire pourrait être le leader en la matière. Et Sonatrac actuellement, en tout cas, les journées du 9-10 septembre, organisées sur les opportunités offertes par Sonatrac au marché national, par le plan de développement jusqu'à 2030, en tout cas, ce que nous avons entendu, et je pense que les choses sont en train de se mettre en place, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place pour, justement, permettre de sortir de ce dilemme exigence technologique impossible, mise à niveau des entreprises, des petites entreprises, des PME de sous-traitance qui n'est pas encore faite, et Sonatrac, selon ce que nous avons entendu, est prête à faire un accompagnement majeur, et d'extraordinaire, pour permettre, justement, de régler ce problème bloquant d'exigences techniques et de possibilités pour les entreprises de répondre aux exigences techniques de Sonatrac. Les conventions cadres, par exemple, sont un des mécanismes que Sonatrac peut développer et va développer en direction de l'ensemble du secteur de la sous-traitance. Alors, M. Kamel Aksus, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, Sonatrac, aujourd'hui, il y a la volonté, et il y a des promesses qui ont été formulées de façon concrète lors des rencontres sur la sous-traitante. Elles se mettent en place, elles ne sont pas encore, bien sûr, ces mesures totalement mises en place. Ces mesures consistent aussi à accompagner, en matière de formation sur les exigences technologiques, toutes les entreprises devraient faire la même chose. Absolument. Suive cet exemple. Il faut absolument suivre cet exemple, quel que soit le secteur dans lequel nous sommes. Il faut absolument que les entreprises accompagnent les sous-traitants. Il y a un effort à faire aussi par les pouvoirs publics en matière de mise à niveau. Les mécanismes existent. Il faut les utiliser, il faut les mettre en œuvre de façon, je pense, pragmatique, intelligente. Et c'est une condition nécessaire. Donc, d'un côté, les donneurs d'ordre qui doivent faire l'effort d'accompagnement, pour la mise aux normes. Et les pouvoirs publics, ils doivent prendre en charge, en partie, les efforts de restructuration de ces PME, petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de se réorganiser pour faire face à des marchés extrêmement exigeants et de plus en plus exigeants, si je me réfère à l'énergie, l'automobile, demain, les énergies renouvelables, etc. Mais celles qui existent, elles activent essentiellement dans quel domaine, M. Axous ? Les PME ? Oui, de la sous-traitance. Les PME de la sous-traitance ? 900 ! Oui. Donc, dans le domaine de la plasturgie, dans le domaine du caoutchouc, dans le domaine de la pièce électronique, des composants électroniques, des composants électriques, dans les fonderies aussi, dans divers secteurs mécaniques. C'est extrêmement important, avec l'usinage, le tournage, toutes les activités liées à des développements de produits, qui sont des produits industriels. Alors, selon la valeur ajoutée, que ça pourrait apporter dans le domaine de la sous-traitance par rapport à l'importation, puisque nous importons pratiquement tous nos composants, ce qui est relevé, c'est qu'entre Sonelgaz et Sonatrac, on évalue à peu près les besoins à 1 milliard de dollars. Et vous avez un représentant de la Chambre angérienne du commerce et d'industrie, M. Rachid Saï, qui avait déclaré récemment que l'accompagnement de l'activité industrielle en pleine relance actuellement, pour les filières mécaniques, véhicules, c'est-à-dire par rapport à l'importation SKD et CKD, si on devait augmenter le taux d'intégration tel que souhaité par le ministère de l'Industrie, vous avez l'électronique, le tissu de la sous-traitance pourrait être évalué facilement à 25 milliards de dollars. C'est le cas ou pas le cas ? Vous êtes d'accord avec lui ? Pour les composants industriels, les pièces de rechange ? C'est tout ce qui compose de la sous-traitance. C'est la fabrication. Toutes les moitières d'équipement ? Oui, tout ce qui compose de la sous-traitance, c'est un peu ça. C'est les pièces de rechange, c'est les pièces mécaniques, c'est les composants électroniques. Mais 25 milliards de dollars, vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Non, donc je ne confirme pas ou je n'infirme pas non plus le chiffre de 25 milliards de dollars, mais je pense qu'il fait référence à, disons, l'investissement. Je pense que c'est l'investissement global dans l'industrie qui peut approcher ce chiffre en ce qui concerne la sous-traitance. Il est nettement inférieur, naturellement, à ce chiffre. Si j'en refais à Sonatrac, par exemple, les dernières assises nous ont donné 550 000 positions de pièces, ce qui est extrêmement important, et avec un équivalent de 4, 5 millions de dollars en moyenne annuelle, disons, de sous-traitance, d'importation de pièces. Mais quand vous dites qu'on ne peut pas évaluer, on n'a pas les estimations, est-ce qu'on ne connaît pas les besoins de façon concrète ? Les besoins en... En pièces de rechange, en sous-traitance. Là, aujourd'hui, je pense qu'il sera nécessaire, et je pense que c'est un des chantiers qu'on ouvre actuellement avec le CNC-DPME, le Conseil national consultiste. Tati pour le développement de la PME, en rapport avec le ministère de l'Industrie, en rapport avec les bourses, bien sûr, et toutes les associations professionnelles. C'est un chantier qu'on ouvre sur les statistiques, et notamment la configuration du tissu industriel algérien, d'une façon générale, et les PME en particulier, encore plus en particulier, les PME de la sous-traitance. Il y a donc ce travail qui est en train de se faire, et il sera nécessaire qu'on le fasse assez rapidement, qu'on le termine. J'espère que les résultats, nous les aurons au courant du premier semestre 2019, pour qu'on puisse réellement situer l'activité réelle de ces entreprises. Ceci étant, nous savons, il y a des chiffres qui ne trompent pas, c'est les chiffres macroéconomiques. Nous savons que nous sommes en situation, j'allais dire, de développement pas très important de l'industrie, et encore moins important... Qui participe à hauteur de 6% du PIB. Qui participe à hauteur de 6% du PIB, et de la sous-traitance industrielle, qui, dans l'activité industrielle, représente à peu près 10%, comparé à des chiffres de 25% pour la Corée, la France, l'Allemagne, etc. On en est encore loin. Alors, pour le domaine de la mécanique, aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics s'est d'augmenter à horizon 2025, le taux d'intégration, 35-40%. Actuellement, nous sommes dans l'importation du SKD-CKD, qui a fait exploser aussi la facture d'importation de ces pièces de rechange équivalent à 1 milliard de dollars. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va atteindre les 40% ? Oui, alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le secteur de l'automobile est un secteur naissant en Algérie. On a importé des véhicules, on n'a jamais fabriqué des véhicules. Là, on commence à en faire. Ça commence par le montage, et il y a un cahier des charges qui contraint, oblige, le constructeur, sur 3 ans, à faire un taux d'intégration de 15%, et sur 5 ans, atteindre les 40%, le taux d'intégration. Le cahier de charges révisé. Ça, c'est le cahier de charges révisé ou revisité, comme disent d'autres. Mais ça reste une projection, ça reste un contrat, une obligation. Il faut maintenant mettre en place les mécanismes pour que cela soit, pour que cela se fasse. Et l'industrie automobile est frappée, pour le moment, de grands aléas. Il faut des volumes. Pour avoir des volumes, il faut des marchés. Pour avoir de la sous-traitance industrielle, il faut des entreprises et des PME en mesure de travailler pour ce secteur. Il faut des mesures d'accompagnement par les constructeurs automobiles eux-mêmes pour que les PME soient en mesure de fabriquer assez rapidement. Il faut monter des partenariats, des joints-ventures avec des équipementiers de renomération internationale pour d'une part aller très vite dans la réponse aux exigences des constructeurs et d'autre part s'ouvrir des marchés à l'international. On ne peut pas travailler exclusivement pour le marché national. La Tunisie, c'est ce qu'elle fait. Elle n'a pas d'industrie automobile. Elle n'a pas d'automobile. Elle ne construit pas d'automobile, mais elle a un tissu de sérite. Sous-traitance, fabrication de composants extraordinaires parce qu'elle travaille pour un marché mondialisé, travaille pour le marché international avec des équipementiers effectivement de renom. Donc, il faut qu'on fasse exactement la même chose. C'est pour cela que je dis toujours, on dit toujours au niveau de la bourse, la perspective que l'automobile entraîne un tissu de sous-traitance industrielle important, elle est réelle, mais elle sera longue. Par contre, il faut travailler sur les secteurs dits matures pour nous, ceux qui sont capables d'entraîner, à savoir les groupes industrielles existants, plus son attractionnel-gaz et le transport ferroviaire, par exemple, ou le transport routier, qui sont consommateurs de pièces, de rechange, de composants mécaniques, électroniques, etc. Les pièces de rechange, bien sûr, toutes pièces confondues, c'est l'équivalent de 3 à 4 milliards d'importations annuellement, ça va réduire le coût ? C'est ça l'objectif ? Non, on doit absolument réduire le coût des importations par cet effort d'intégration. Alors, cet effort d'intégration, ce que je veux dire, c'est qu'il renvoie à des problèmes nécessaires de réorganisation de tout le tissu industriel, commencé par le donneur d'or. Par exemple, le donneur d'or doit avoir, à son niveau, une structure qui suive l'intégration nationale, qui sache une structure administrative et technique. Donc, il n'y a pas... Je veux dire, si on ne réorganise pas le tissu industriel, si on ne labore pas des stratégies, par exemple, d'élagage, etc., et de recentrage sur le métier, il sera très difficile de faire avancer cette histoire de sous-traitance industrielle ou d'intégration nationale. Alors, des questions des auditeurs, pouvons-nous être optimistes et attendre de meilleurs jours avec une réussite industrielle ? Et quel rôle concret pouvez-vous jouer en tant qu'acteur important dans l'économie nationale, en tant que bourse de la sous-traitance et du partenariat ? Parce qu'on n'a pas parlé aussi de partenariat. Oui, nous sommes, nous, en tout cas, on ne peut pas être pessimiste. C'est notre... C'est-à-dire que c'est notre préoccupation majeure, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement, aussi bien au plan national qu'à l'international, et notamment dans le captage de marchés de sous-traitance. et la bourse, donc, son objet principal, on n'en a pas parlé tout à l'heure, son objet principal, c'est la mise en relation d'affaires. C'est pour ça qu'on vous appelle bourse. Absolument, c'est la bourse. C'est donc... C'est pas la bourse des valeurs. C'est là où... C'est pas la bourse des valeurs. C'est là où se rencontrent, donc, l'offre et la demande d'activités industrielles. Et, d'ailleurs, nous allons tenir un salon bientôt, entre le 21 et le 24 novembre, où se rencontreront effectivement les offreurs, les demandeurs, donc les grands groupes, les donneurs d'ordre, et les sous-traitants industriels. Cette année, c'est un cachet un peu particulier, puisque nous aurons en plus des secteurs comme l'énergie, qui n'étaient pas très présents à l'époque, le secteur ferroviaire, certainement, et puis le secteur automobile, naturellement, qui sera aussi présent, misant au niveau de ce salon. Alors, quelles sont les actions concrètes que devraient entreprendre les pouvoirs publics pour booster la sous-traitance, de façon concrète, M. Axous ? Alors, de façon concrète, on a déjà beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Il y a d'abord énormément, il faut le savoir, de textes de loi qui existent, et il y a notamment la loi d'orientation de 2017, qui est extrêmement importante, la loi d'orientation sur le développement de la PME, qu'il faudra mettre en œuvre dans son intégralité. Donc, nous avons déjà une loi qui traite aussi, et de la PME, et qui traite de la sous-traitance, et qui met en place, cette loi, met en place un certain nombre de mécanismes incitatifs pour accompagner, justement, le développement de la sous-traitance. Que ce soit d'ailleurs des mécanismes de type juridique, ou de type, disons, exonération fiscale, parafiscale, etc. Petit exemple, je vais citer l'article 70 de la loi de finances 2017, qui exonère, disons, de droits de douane et de taxes, disons, l'ensemble des sous-traitants travaillant pour le secteur de la mécanique, donc le secteur automobile, électronique, et l'électrique. Donc, il y a, donc, notre problème aujourd'hui, nous sommes en train de recenser ces textes-là, et nous sommes en train de regarder là où il y a encore des faiblesses, et puis, on peut faire des propositions aussi pour un peu ajuster, en fonction des réalités d'aujourd'hui, disons, un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de textes, certainement, que doivent produire encore le ministère de l'Industrie, essentiellement. Et la volonté politique existe aujourd'hui pour booster ce secteur ? Alors, pour nous, on ne préjuge pas, moi je pense, de la volonté politique, nous regardons et nous jugons sur le terrain. Il y a des textes, il y a des mécanismes, il y a des orientations, c'est en fonction ensuite de l'application de cela qu'on pourra effectivement jauger s'il y a volonté politique ou pas. Pour moi, le problème se pose en ces termes. Alors, il y a un auditeur qui est actif dans le domaine des composants aéronautiques qui nous pose cette question. L'ensemble des conventions signées avec les groupes industriels ont-ils permis de développer l'intégration ? Y a-t-il un comité de suivi ? Puisque vous êtes chargé aussi du partenariat. Oui, alors, effectivement, les conventions cadres, aujourd'hui, sont un instrument extraordinaire pour fluidifier les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. En plus, elles mettent au cœur de la relation industrielle cet aspect de partenariat, cet aspect de long terme nécessaire pour que l'investisseur puisse être sécurisé sur la rentabilité de ses investissements et le donneur d'ordre puisse être sécurisé sur son sourcing. Donc, c'est en train d'être mis en place. Il y a des comités ad hoc pour suivre la mise en place. Mais je dois avouer que nous n'avons pas encore fait le bilan de ce que cela donne aujourd'hui. Mais il faudra le faire dans les prochains mois. Avez-vous suivi des PME ayant été homologués par les constructeurs automobiles depuis 2015 ? Oui, bien sûr. Nous avons, disons, recensé un tissu d'environ 130 entreprises et PME sur lesquelles nous avons retenu environ 30 PME en mesure d'exercer immédiatement dans ces secteurs et nous en avons mis, nous avons accompagné pour l'homologation aussi bien chez les constructeurs automobiles, on ne va pas les citer ici, que dans le domaine par exemple du tramway où nous avons une quinzaine de sous-traitants qui sont déjà opérationnels. Alors, autre question, quels sont les facteurs réels qui ne permettent pas à la bourse de passer d'une situation embryonnaire à une situation d'émergence ? Monsieur Aksus ? La bourse en tant que bourse ou la sous-traitance ? Ou la sous-traitance ? Je pense qu'il fait un peu une entretien d'amalgame et on va parler de la sous-traitance. Parce que lui, je crois, il entretient la confusion avec la bourse des valeurs. Ah, très bien. Voilà. Il faut parler de la sous-traitance et donc la sous-traitance, on en a dit les causes tout à l'heure. Il y a de grandes faiblesses aussi bien chez les donneurs d'ordre, dans les politiques publiques que dans les PME et c'est tout cela qu'il faudra mettre disons sur le tapis entre acteurs concernés et dégager des consensus pour construire disons des stratégies en mesure et de développer le tissu industriel et de développer l'intégration nationale. Assurer aussi la survie des 900 entreprises actuellement activant dans le domaine de la sous-traitance si elles n'ont pas de plan de charge elles vont disparaître. Absolument. Absolument. et puis le plan de charge c'est en forgeant qu'on devient forgerant. Le plan de charge permet l'accumulation technologique, permet d'utiliser, d'optimiser les chiens de valeur et permet donc aujourd'hui on parle beaucoup d'exportation on n'exportera pas grand chose si nous n'avons pas de produits compétitifs, produits performants qui sont le fruit d'une bonne organisation, qui sont le fruit d'un bon management et qui sont le fruit d'une bonne technologie. Alors pensez-vous objectivement qu'il est possible de développer la sous-traitance automobile dans l'autre pays sachant que non seulement le volume des véhicules assemblés fait défaut mais aussi et surtout que le nombre de modèles assemblés par constructeurs reste marginal. Donc il y a deux aspects il y a la production automobile c'est vrai qu'elle va aussi dépendre d'un facteur majeur qui est le marché. Est-ce que le marché sera demandeur de 500 000 véhicules comme cela est prévu aux horizons 2022 ? Si tel est le cas il n'y a absolument aucun problème à développer et cette industrie et la sous-traitance. Mais il est prévu aussi de l'exporter le surplus de produits. Alors pour exporter il faudra faire des produits disons tout à fait aux normes et il faudra que nous intégrions les chaînes de valeur disons des constructeurs à l'international. C'est impératif. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans le domaine dans le domaine de l'automobile par exemple la sous-traitance industrielle doit se faire en partenariat avec les grands équipementiers qui vont ouvrir qui vont d'abord ouvrir le champ local c'est-à-dire répondre aux besoins locaux de façon Il faut les inciter à venir s'installer et puis utiliser leur réseau de distribution pour écouler éventuellement les surplus. C'est extrêmement important. Sinon si on se contente d'une vision marché local on risque d'avoir peut-être des déboires sur un moyen terme. Monsieur Kamel Aksus merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Merci beaucoup. Merci.